Hello, bonsoir à tous et à toutes, je peux dire bonsoir parce que pour beaucoup d'entre vous, on est au milieu de la nuit, n'est-ce pas ? Clairement, j'allais me coucher, d'accord ? Il ne me restait plus qu'à me démaquiller. Il y a un vieux reste de maquillage qui est à plus de 14 heures. Mais il y avait un message chaud, il y avait quelque chose que je ne peux pas aller me coucher avec sans l'avoir partagé. Vous aurez vu le titre, le teasing de malade, d'accord ? Le secret de la guérison. Ok, peut-être que vous faites du développement personnel depuis très longtemps. Mon Dieu, je suis fatiguée. Mais vous savez, c'est quand votre corps est fatigué comme ça, mais qu'à l'intérieur, il y a une énergie qui est là et là. Voilà, j'ai besoin de la partager avec vous. Toute cette joie, cette prise de conscience, c'est comme un espace gigantesque. En fait, ma coach, j'ai la chance qu'elle soit au Mexique. Et donc, on est presque au même fuseau horaire. Donc, en fait, j'ai mes coachings à moi le jeudi soir à 18h aux Antilles. Donc, du coup, peut-être que pour une grande partie de vous, il est déjà très tard. Et là, depuis qu'on a fini notre séance, voilà, je suis tellement... Il y a tellement de prise de conscience, tellement... J'ai envie de vous partager tout ça. Partager ce fameux secret de la guérison, c'est un titre pour accrocher, d'accord ? Mais... Il est pour accrocher, mais il est vrai. Il est vrai. Parce que, évidemment, ce n'est pas une... Comment dire ? Ce n'est pas une recette avec trois ingrédients, d'accord ? Ce que je vais vous partager. Ce que je vais vous partager, c'est la plus belle chose au monde. C'est quelque chose qu'on nourrit au quotidien. Que je fais avec vous. Et que je vous transmets pour que vous le fassiez aussi avec vous tous les jours. Je suis, en ce moment, dans un... Comment ça s'appelle ? Un sommet, d'accord ? Sur les traumatismes. Et j'ai écouté une conférence qui est à l'ouverture de... Ce qui s'appelle « Quand tout mouait ». J'ai écouté le zoom d'ouverture. Alors après, c'est en anglais, c'est traduit, mais ça va très très vite. Et il y a quand même quelque chose... Il y a eu plein de choses, c'est très très riche. Et il y a quelque chose qui est venu vraiment, voilà, m'illuminer comme ça. Je ne vous... C'est-à-dire, je ne garantis pas l'étude. Je ne l'ai pas retrouvée, là. J'ai cherché vite fait avant de faire le live. Je n'ai pas retrouvé le nom de l'étude exactement. Je sais juste que c'était le docteur Bohoff. B-O-H-U-F. Si vous cherchez, d'ailleurs, si vous la trouvez avant moi, surtout envoyez-moi les docs. D'accord ? Une étude qui a été faite sur des femmes, en fait, en plein équilibre mental et émotionnel. Ok ? La particularité de ces femmes, toutes avaient été agressées sexuellement quand elles étaient jeunes. Ok ? Et donc, l'étude montrait qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes qui avaient été victimes de violences et qui, aujourd'hui, je crois qu'elles avaient 40 ans, enfin, c'était autour de ça, étaient pleinement dans un équilibre, on peut dire une guérison émotionnelle. Et la particularité, c'est que ces femmes, enfants, avaient été toutes entendues et crues. Elles avaient toutes pu le raconter à quelqu'un, un adulte, bienveillant, qui, non seulement, les avaient entendues, mais aussi qui les avaient crues. Elles avaient été écoutées et elles avaient été reçues dans leurs émotions et dans ce qu'elles étaient en train de vivre. Et la définition d'un traumatisme, en fait, c'est pas de vivre des choses, c'est pas le fait de vivre des choses très intenses, c'est le fait de vivre des choses très intenses et de ne pas du tout être écoutées, entendues, accueillies dans ça, de ne pas pouvoir les ressentir. Et c'est tellement, tellement intense qu'on va mettre en place plein de mécanismes de protection et d'évitement et de fuite, vous savez, et de figement. Et ce qui m'amène, je trouve cette étude extraordinaire et je vais vraiment faire des recherches pour le trouver. Attendez, parce que je vois un oeil. Coucou. Je vais vraiment faire des études et je reviendrai vous en parler et explorer plus ça, mais pour en revenir à qu'est-ce que c'est la guérison émotionnelle. Peut-être que comme moi, ça fait longtemps que vous faites du développement personnel. Peut-être que vous avez déjà entendu que ce chemin, c'est le chemin de guérison de nos blessures. Et qu'on est là, en fait, tout le temps en train d'être activés, d'accord ? Des choses de la vie, des gens, de nos relations, dans tout, dans le monde, tout ce qui se passe, en fait, viennent nous activer, viennent vraiment réveiller ces parts blessées à l'intérieur de nous. Des fois, c'est extrêmement douloureux, d'accord ? Et très souvent, moi, j'aime beaucoup vous parler de blocage, ok ? Énormément de blocage que vous rencontrez sur votre chemin, d'accord ? Vous vous dites, je ne sais pas, moi, j'ai envie de faire ça, mais je n'y arrive pas. Je procrastine, je doute tout le temps. Je fais toutes les autres choses que je devrais faire, j'ai trop peur, j'ai... Tout ça, c'est tout le temps, en fait, des parts de nous blessés qui se réveillent, qui sont trop activés, en fait, d'accord ? Qui sont, en tout cas, qui sont encore aujourd'hui pas du tout apaisés. Et du coup, c'est trop intense pour elles, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, quitter votre job, quitter une relation toxique, quitter changer, faire des gros changements dans votre vie, ou des petits même, c'est trop pour votre système nerveux, c'est trop pour vos parts blessées. C'est à accueillir, ça. Aujourd'hui, ce n'est pas que vous ne vous êtes pas assez engagé, ce n'est pas que vous, vous n'êtes pas assez déterminé, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez courageuse. Je sais ici que dans la communauté, tout le monde est très courageuse. Faire du développement personnel dans ce monde, c'est déjà très courageux, ok ? Parce que, voilà, être consciente, c'est voir encore plus les choses comme elles sont. Bien sûr que c'est très courageux. Aller avec ces parts blessées, c'est très courageux. Donc, je suis sûre d'une chose, c'est que vous êtes toutes très courageuses, très déterminées. Ça n'a rien à voir. À un moment, quand ton système nerveux, ça le dépasse, quand les parts blessées, elles se réveillent et qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Bien évidemment, qu'on se retrouve là, à ne pas y arriver, à dire « mais je ne comprends pas, pourquoi je ne le fais pas ? » À avoir énormément de jugement de nous, à peut-être recevoir énormément de jugement de nous. Sauf que, pour moi aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé que la guérison émotionnelle, la guérison de nos traumatismes, de ces blessures, de ces fameuses blessures, c'est de pouvoir devenir celle qui écoute, qui reçoit, qui croit, qui comprend, qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de curiosité, avec cette part blessée qui se réveille, qui s'active. Et quand vous êtes ça avec elle, que vous allez lui dire que vous la voyez, que vous la croyez, que vous la comprenez, que vous l'écoutez, et que vous pouvez lui demander de quoi est-ce qu'elle a besoin et lui apporter ça. Alors c'est la vraie guérison. Et pour moi, aujourd'hui, la guérison émotionnelle, en fait, c'est ce chemin d'aimer tout, absolument tout de nous, d'aimer tout, de t'aimer même quand t'as honte, quand tu te sens nulle, quand t'as peur de manquer, quand tu te sens humiliée, quand t'es en colère, quand t'es celle qui va révolutionner le monde et qui est en guerre contre la société. Chaque instant, en fait, c'est de pouvoir aimer et être cet espace d'accueil, cet espace ressource, avec toutes les parts de toi, d'accord ? Tout ça dans la pleine conscience, d'accord, que nous ne sommes pas toutes ces pensées qu'il y a en toi, en fait, ce moi véritable, cet être supérieur, d'accord, qui peut, dans son fauteuil, en fait, aller prendre soin de toutes ces parts, de ne plus s'identifier à ça, mais de les aimer, en fait, de dire, tiens, tu te réveilles, tu es là, tiens, tu as envie de te réfugier dans la nourriture, ok, mais qu'est-ce que tu as cru jusque-ci ? Qu'est-ce que tu crois, si tu ne te réfugies pas du chocolat jusque-là ? Qu'est-ce que tu es en train de vivre, en fait ? Et de quoi est-ce que tu en as besoin ? Et comment est-ce que je peux te l'apporter ? La même chose pour absolument tout, en fait. Et donc, quand on est prête à être avec toutes ces parts de nous, et il y en a avec lesquelles c'est plus facile que d'autres, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on fait du coaching, une thérapie. Parce qu'avec moi, avec quelqu'un, en fait, en face de vous, qui vous guide, c'est beaucoup plus facile de ne pas... Parce que sinon, vos protecteurs, ils vous font, voilà, partir à droite, à gauche, vous avez toujours quelque chose d'autre à faire, ou alors vous êtes distrait même par vos pensées, tout ça. Et là, on est là, je vous ramène, je vous ramène, on prend soin des protecteurs, de les apaiser pour pouvoir aller vraiment écouter et prendre soin et accueillir et ressentir ces parts blessées. Et tout ça dans un espace de non-jugement, en fait. Je crois que c'est... Je l'entends clairement... Clairement, j'entendais depuis longtemps, je savais, et je vous le partageais, je sais depuis longtemps, en fait, que le secret, en tout cas, s'il y en a, je le fais exprès de prononcer ces mots-là, mais... D'une vie épanouie, en fait. D'une vie vraiment épanouie. Bien sûr que c'est l'amour de soi. Et le non-jugement, en fait, de soi. Sauf que, jusqu'à présent, il me manquait une couche, en fait. Il y avait encore, d'accord, une couche de jugement, des choses. C'était très difficile, en fait, pour moi, d'aimer. J'avais, par exemple, le rejet de cette part qui s'ennuie. C'était insupportable quand elle venait. Quand elle venait, tous mes bons plans, tous mes trucs, où j'étais dans un élan, comme ça, et puis elle venait et puis, bam, du coup, je me sentais bloquée, je me sentais, d'accord, pareil pour celle qui se sentait nulle, qui ne se sentait pas assez, qui avait besoin de valeur, ou celle qui avait honte, honte de ne pas en être encore là où est-ce qu'elle voulait, ou... Bref, vous allez vous reconnaître dans toutes ces parts, dans tout ce que je vous partage là. et c'était encore très difficile de les aimer. Alors qu'aujourd'hui, avec cette façon d'aller communiquer avec, avec cette façon de prendre soin d'elle, avec cette position d'observateur, mais aussi cette position de... celle qui est là pour toutes ces parts, d'accord ? Alors aujourd'hui, il y a vraiment, pour moi, un espace d'amour inconditionnel, un espace de non-jugement total. Et je voudrais vous raconter un exemple qui s'est passé cette semaine, dans mon mastermind, parce que c'est extraordinaire. J'ai une... des femmes que j'accompagne depuis longtemps, et qui partagent dans le groupe en disant, je viens poser ça là, parce que c'est ça aussi, la puissance d'un groupe, d'accord ? Je peux venir poser... Vous pouvez venir dans un groupe comme mon mastermind, poser tout en étant accueilli, jamais jugé, cru, et comment on dit... reconnu dans ce que vous êtes en train de vivre, d'accord ? C'est ça, la guérison. Et donc, elle a un... son mari a déjà un fils, et elle nous partage que ce petit garçon, il est assez bisonnour, il se laisse porter par la vie et tout ça, et il n'a pas forcément des bonnettes, enfin bref, il y a un peu de conflit. Et elle me dit, ça me réveille une colère à l'intérieur de moi, un truc de fou. Je suis énervée, agacée, heureusement, je ne m'en occupe pas, sinon je hurlerai sur cet enfant. et elle dit, je sens que... c'est en moi, je sais que ça vient réveiller quelque chose dans moi, mais je ne vois pas quoi, quoi. Et ça fait déjà un moment pour d'autres choses et tout ça. Et puis, elle vient nous le déposer. Et puis, de là, en fait, on peut regarder, en fait, en le déposant aussi, vous devenez observateur. Tiens, il y a une part de moi que cette situation met en rage. c'est intéressant. On n'a même pas fait toute une séance, mais le fait qu'elle vienne poser, qu'elle soit observée, elle risque. Et donc, je l'invite, je lui dis, est-ce que tu peux voir que c'est une part de toi, déjà ? Ce n'est pas toi, c'est une part de toi. C'est une part de toi et ça réveille quelque chose. Et comme je la connais depuis longtemps, je sais que quand elle a été petite fille, elle a été violentée. Ok ? Elle a été agressée. Et ça paraissait tellement évident et magnifique qu'il y avait une part d'elle que ça activait très fort. Parce que quand on est trop bisounours, quand on ne se méfie de rien, quand on croit que tout le monde est beau et gentil pour cette part d'elle, alors on risque s'en prendre plein la tranche. Alors on risque, alors on ne se méfie pas. Et alors on risque de faire confiance à certaines personnes qui vont abuser de nous. Et c'est une part d'elle, c'est cette part blessée, cette part qui a été abusée, qui a fait confiance à des adultes et qui a été abusée, qui se dit « Allô, réveille-toi ! » « Tu ne peux pas rester comme ça, le monde, ce n'est pas comme ça, il faut que tu te protèges. » Et c'est une part d'elle qui veut protéger. C'est extraordinaire de le regarder comme ça. C'est incroyable. Surtout que qu'est-ce que cette situation permet ? Si on ne se juge pas de ça, si on n'est pas dans les jugements, si on n'est pas en train de se dire « Ouais, c'est la belle-mère jalouse, nanana, nanana, rien à voir. » Si on n'est pas en train de se juger et si on peut accueillir ça, regarder ça, on voit quoi ? On voit que derrière ce protecteur très en colère, il y a une petite fille qui s'est fait agresser. Il y a une petite fille qui a un vrai traumatisme qu'on va pouvoir aller écouter, accueillir, croire, entendre avec tellement d'empathie, de bienveillance. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? De guérir l'abus ? J'ai pleuré cette semaine dans Empowerment. On a pleuré tout ensemble. Parce que quand vous êtes en train de guérir aussi l'abus en vous, à toutes ces parts qui ont été abusées, peu importe la forme d'abus, vous êtes aussi en train de libérer toutes les lignées du passé, toutes les lignées du futur. Ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de faire quand vous vous choisissez comme ça. Quand vous choisissez d'aimer toutes les parts de vous, quand vous choisissez de guérir et de libérer toutes ces parts de vous. Vous faites quelque chose d'absolument extraordinaire pour vous, mais aussi pour le monde qu'on laisse. Combien est-ce que des femmes de notre lignée ou dans le monde ont été abusées ? Et tout ça, ça n'existait pas où on n'en parlait pas, c'était caché, vous imaginez, même, c'est presque la honte de le dire. Ce qui est fou, le monde est en train de changer, on est en train de changer, d'ouvrir les yeux, mais aussi de mettre de la conscience et de l'amour. C'est tellement fort et tellement beau, c'est magnifique. Donc, là où vous cherchez, partout où vous êtes en train en fait, de lutter, de combattre contre des blocages, partout où vous êtes en train d'essayer d'enfouir quelque chose que vous êtes en train de ressentir. Et je sais que c'est très intense et je sais que là où vous en êtes aujourd'hui aussi, c'est parfait, d'accord ? On ne peut pas forcer, on ne peut pas se forcer à ressentir des choses, d'accord ? C'est comme ça que l'amnésie post-traumatique existe. J'ai oublié, moi, pendant 40 ans, des choses que j'ai vécues dans mon enfance qui sont revenues dans des flashs, d'accord ? Parce que j'étais prête, ok ? On ne peut pas se forcer à ça. Mais tout ce qu'on est prêt, il y a des énergies peut-être là qui sont à l'intérieur de vous que vous ressentez d'une façon très très intense, d'accord ? Un espèce de bouillon, un espèce de truc noir contre lesquels on a l'impression qu'il est tellement terrifiant qu'on a l'impression qu'on doit absolument se battre pour ne pas ressentir ce truc-là, pour ne pas le faire remonter. Plein de choses comme ça. Ces choses-là, c'est sûr sont des parts de vous terrifiées, terrifiantes, la terreur pour moi aujourd'hui, je l'ai vécue pendant très longtemps en fait, cette terreur à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas en fait, pourquoi certains jours je me levais comme terrifiée de choses que je ne... Coucou ma belle Agnès, trop bien ! Je me réveillais de terrifiée, d'accord ? Ou certaines choses très banales de la vie d'un seul coup me paraissaient absolument terrifiantes, ok ? Et genre, déposer mes enfants à l'école était très difficile. Mais à ce moment-là, je me jugeais et on me jugeait beaucoup. On m'a dit enfin, c'est vrai, n'importe quoi, tous les enfants à l'école. Oui, mais quand tu sais après que tu as été abusé, que tu ne t'en rappelles pas, tu vois, truc de fou, mais que toi, tu ne t'en rappelles pas avec ta mémoire là et ton cerveau, mais dans ton corps, tu le sais, d'accord ? Et donc, ça vient réveiller ça, d'une façon absolument gigantesque. Quand tu as des enfants, par exemple, et quand on peut l'accueillir, quand on peut l'écouter, quand on peut la croire, dans un cocon, dans un espace sécure, en prenant soin de son système nerveux, on ne va pas lutter contre sa physiologie, on ne va pas lutter, d'accord, contre ses protecteurs non plus. c'est vraiment tout un ensemble de choses, en fait. Ce n'est pas juste, bon, allez, j'accueille cette part, et puis, non, c'est aussi de se préparer, de préparer le terrain, de petit à petit, de s'autoriser de nouveau à être en connexion avec son corps, à ressentir, de grandir cette connexion à l'univers, pour être soutenu dans tout ça. C'est quelque chose de magnifique, c'est une co-création, nous et toutes nos parts, et tout ce qui est divin de plus divin en nous, à partir de cet espace comme ça. Là, sans aucun jugement, on peut accueillir tout de ce qu'on est et le libérer, et le guérir. Et pour moi, c'est vraiment ça, la vraie guérison. Parce qu'aujourd'hui, je ne me suis jamais autant aimée. Je peux aimer tout. Je sais que je peux aimer tout, et du coup, je n'ai plus d'insécurité. C'est énorme. Ce qui se passe est énorme. Ce qui s'est passé dans l'employeur monde est énorme. Ces libérations sont absolument extraordinaires. C'est pour ça qu'à 22h25, heure des Antilles, je ne pouvais pas me coucher sans partager tout ça. Une mini-formation arrive qui sera totalement offerte. Je vous partage bientôt le sujet parce que je vous ai demandé votre avis dans le groupe Jouir de la vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses et je suis hyper contente. Merci beaucoup pour pouvoir vous apporter au... vraiment au plus près de ce que vous vivez et ce dont vous avez besoin maintenant. et ensuite je me filme, je fais des vidéos, tout ça. Je les mets dans une formation sur Systemio et je viens vous partager tout ça. En attendant, si vous voulez être accompagné dans ce coaching thérapie, dans cet espace de cocon où vous prenez soin de toutes vos parts pour les libérer et les guérir, vous avez la possibilité de commencer avec une séance individuelle avec moi. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un mois entier, donc 4 séances plus le programme cocon plus de soins énergétiques et vous avez la possibilité de prendre 2 mois entiers, donc 8 séances individuelles, le programme cocon, 4 soins énergétiques. Ok ? Je vous souhaite une merveilleuse nuit, journée. Je vous dis à tout le temps, à bientôt si vous voulez n'importe quelle info, si vous avez des questions, si ce que je vous ai partagé, vous avez des questions dessus, surtout envoyez-les-moi, j'adore y répondre. Bonne nuit, ma belle Agnès. Des gros bisous !